Chaque année, le prix de l'amitié est décerné par le gouvernement chinois pour honorer les experts étrangers. Pour l'année 2022, 49 lauréats venus de 21 pays ont reçu ce prix, dont deux lauréats en France. Jean-Marc Duplant, chef de l'entreprise ATCO spécialisée dans la nutrition animale et la sécurité alimentaire, et Jetashiu Anjita, ancien directeur général adjoint de l'UNESCO et co-président de l'Institut sino-africain pour le développement de leadership de l'Université de Tsinghua. Le premier but, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ATCO, c'était de transférer les meilleures technologies disponibles chez ATCO en Chine pour améliorer la qualité et la compétitivité des productions animales en Chine. Et puis, au fil des années, de continuer à se renforcer, de créer des laboratoires, ce qu'on vient de faire récemment, pour innover en Chine, pas uniquement transférer de l'innovation vers la Chine. Et graduellement, au fur et à mesure où nos collègues chinois apprenaient et développaient leurs compétences, commencer à apprendre de nos collègues chinois. Par exemple, aujourd'hui, dans notre unité en Chine, la gestion de l'impact sur l'environnement et des odeurs, c'est notre unité à Nanjing qui est la meilleure au monde. Et ce sont nos experts chinois de Nanjing qui viennent enseigner à nos employés français comment mieux gérer l'impact sur l'environnement des odeurs créées par nos usines. Et bien, la Chine est l'un des plus grands pays, des pays puissants du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. Ainsi, la Chine doit avoir une place dans presque toutes les affaires internationales, mais bien sûr, la Chine doit travailler avec d'autres pays et d'autres peuples. Donc oui, la Chine jouera toujours un rôle de premier plan pour faire avancer le monde dans la bonne direction, pour éviter les conflits, pour faire avancer l'économie dans de nombreuses directions. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye, a adressé ses félicitations aux deux lauréats. Selon lui, pendant plus de trois décennies, les métailles de ce prix ont été témoins, l'une après l'autre, du développement et de l'ouverture de la Chine, et des histoires, des échanges entre la Chine et les pays étrangers. Ces experts étrangers qui ont fait une très bonne coopération avec la Chine et apporté d'importantes contributions dans la coopération de la Chine et le reste du monde, Le gouvernement chinois veut les remercier. C'est pourquoi, en 1991, le gouvernement chinois a créé ce prix de l'amitié du gouvernement chinois pour distinguer, honorer, remercier ces experts étrangers qui ont apporté beaucoup de contributions à la Chine. Depuis la création de ce prix, au total, 1848 experts étrangers ont été récompensés. Il s'agit de la plus haute distinction décernée aux étrangers qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la modernisation de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada